Le titre est donc « Aparecetchi ». Alors, je vais partir du plus loin dont je puisse partir, en l'occurrence du lien, des termes de lien, sans d'emblée le qualifier de social. Ne serait-ce que parce que pour déterminer ce qui fait lien, il est nécessaire de définir ce qu'est un lien et ce que le dit lien lit. Alors, au plus simple, je dirais qu'un lien, c'est d'abord et avant tout ce qui attache au moins deux choses. Un sujet et une chose, par exemple, au sens large d'un objet, d'une image, d'une représentation, d'une valeur, d'un idéal, d'un signifiant. Ou qui lie deux sujets, comme dans l'amour, dans le lien du soignant et du soigné, etc. Voir ce qui lie un sujet, un groupe, comme c'est le cas dans la famille, dans le clan, la bande, le collectif, l'ethnie, la nation, etc. Alors, de poser cette définition minimale, on voit bien que surgissent immédiatement d'autres questions, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus rubitables. Ce quelque chose qui lie, cet élément qui lie, qui attache l'un à l'autre ou l'un aux autres, est-ce qu'il est de l'ordre de la substance ou simplement de la relation ? Est-il matériel ou immatériel, c'est-à-dire affectif, sentimental, conceptuel ? Est-il visible ou invisible ? Est-il soumis à la durée ? Ou est-il intemporel, ou pour parler comme Nietzsche, intempestif ? Ou encore, qu'est-ce qu'ont en commun tout ce que la langue rassemble à travers des expressions, des syntagmes, comme les liens de sang, les liens d'amitié, les liens de travail, les liens de propriété, les liens de solidarité, les liens d'amour, etc. Alors, il y a donc, c'est mon premier développement, il y a donc le lien au sens générique. Les liens, ce qui suppose, ce qu'on peut appeler des alliés et du liant. Et il y a ce que nous avons pris depuis. Il n'y a pas des rapports avec le secrétaire, ce qui est là. C'est bon ? Je peux y aller ? Donc, je reprends. Il y a donc le lien au sens générique, les liens, ce qui suppose des alliés, et du liant. Et il y a ce que nous avons pris le pli, au moins depuis l'enseignement de Lacan, d'appeler le lien social. C'est à propos de ce dernier, donc du lien social, que nous avons été amenés à nous poser la question de qu'est-ce qui fait lien, et à nous engager dans l'exploration de ce qui peut s'en dire depuis la psychanalyse, c'est-à-dire tout à la fois depuis l'invention de la psychanalyse, c'est-à-dire le dispositif freudien de la psychanalyse, depuis l'expérience analytique elle-même. Alors, Lacan nous a livré une doctrine du lien social. Je reprends les éléments de mon premier, le début de mon premier développement. Il y a donc le lien au sens générique. Encontramos donc le lien en le sens générique. Les liens. Le lien. Le lien. Et ce que nous avons pris le pli d'appeler depuis Lacan, est-à-dire le lien social. Le lien social. Alors, c'est à propos de ce dernier, à propos de ce dernier, de l'enlace social, que nous avons été amenés à me poser, que j'ai été amenés à me poser la question de qu'est-ce qui fait lien, il se hizo la pregunta, qu'est-ce qui fait l'enlace ? et à m'engager dans l'exploration de ce qui peut s'en dire depuis la psychanalyse, et à intentar dire quelque chose à partir du psychanalyse. C'est-à-dire tout à la fois depuis l'invention de la psychanalyse, et à partir de l'expérience analytique elle-même. Alors, Lacan nous a livré une doctrine du lien social, Lacan nous a entregue une doctrine du lien social, qui a été tellement développée et exposée, que a été tellement développée et expôsée, et ici nous commençons avec la proyection. que j'ose à peine l'évoquer, j'y reviens néanmoins pour rappeler au moins quatre points. Le premier petit tas donc, d'abord je rappellerai que ce syntagme de lien social n'est pas en tant que tel du cru de Lacan, il reprend des philosophes et des sociologues, avec lesquels nous l'avons d'ailleurs aujourd'hui en partage. Dans les facultés de sociologie, de philosophie, tout le monde parle du lien social, ce n'est pas une catégorie proprement psychanalytique. C'est-à-dire que cette catégorie de lien social n'est proprement psychanalytique, et se parle dans les facultés de philosophie et de sociologie. Le deuxième point, donc en petit b, mais le reprenant, Lacan en fait un concept, ou en tout cas une catégorie originale, qui est sans commune mesure avec ce que dans les champs philosophiques et sociologiques qu'on appelle aujourd'hui lien social. Troisième point, enfin, si Lacan décrit, ordonne et formalise les liens sociaux fondés sur le langage à partir des trois impossibles freudiens, c'est-à-dire le gouverner, l'éduquer et le guérir, ce n'est pas sans étendre l'éduquer, ce qu'il appelle le discours universitaire, excès de la pratique éducative au sens strict, on peut y inclure, en effet, toutes les pratiques qui visent à objectiver l'autre afin de le produire comme assujetti au nom d'un savoir éduqué, mais aussi, bien sûr, au sens où Lacan l'assimile, l'éduquer à la pratique du dressage, mais aussi à convertir le mécroyant ou le non-croyant, voire à civiliser ce page. Donc le terme de discours universitaire englobe des pratiques diverses, ça ne renvoie pas nécessairement à l'institution universitaire. C'est-à-dire que parler de discours universitaire implique des pratiques diverses qui ne sont pas nécessairement interrelacionées avec la université. Donc, Lacan, étant aussi cette dimension-là, ce qu'il appelle un discours, par exemple, du côté du discours psychanalytique, il va subvertir le guérir qui indexe le désir du médecin pour lui substituer l'analyser et y ajouter même un quatrième point, ce qu'il appelle le faire désirer, autour duquel il va structurer le discours de l'issérité. Seulement, Lacan ne s'arrête pas là, vous le savez. Non seulement ce qu'il dit de chacun de ces liens sociaux institués, il peut l'affirmer, il ne peut l'affirmer, pardon, et il ne peut le soutenir qu'à partir du dernier nez d'entre eux, c'est-à-dire l'analytique. Mais ce discours analytique le conduit à poser un certain nombre de choses dont ce qui pourrait s'apparenter à un diagnostic, les discours compétences. Alors, ce que ce diagnostic nous apprend, c'est qu'en vérité, tout le discours, tout le discours, en tant qu'il est traitement de la jouissance, est un dispositif de maîtrise, c'est-à-dire un mode d'exercice d'une forme de pouvoir. En tout cas, c'est ainsi que je lis, pour ma part, ce que Lacan affirmait au cours de sa séance, la séance du 11 octobre 1970, dans le sénuaire, l'envers le sénalise, quand il dit, je le cite, la référence d'un discours, c'est ce qu'il avoue vouloir maîtriser. Il ajoute, cela suffit à le classer dans la parenté du discours du maître. Félicitations. J'ai dit pouvoir, et je sais combien ce mot de pouvoir fait peur. Et je sais encore plus que les psychanalystes, notamment, ont tendance à vouloir leur apporter ce pouvoir au seul discours du maître. Or, il n'en est rien, comme ce que je viens de rappeler de l'art-verbe psychanalyse, l'atteste, et comme l'atteste à sa façon la direction de la cure et les principes de son pouvoir, de l'acte. En effet, dans la relation qui est inscrite sur la partie supérieure de chacun des discours institués, c'est-à-dire la relation entre l'agent du discours et l'autre du même discours, cette relation est toujours une relation de pouvoir, c'est-à-dire relève du principe de faire produire là se situe l'acte de l'agent, donc de faire produire par l'autre des effets que j'appellerais non nécessaires. Et cela vaut, y compris pour le discours hystérique qui se présente au moins phénoménologiquement comme situé aux antipodes de toute relation du discours du pouvoir. D, c'est le quatrième point, enfin, quelques années plus tard, dans son texte intitulé « Télévision », Lacan fait valoir que ce qu'il appelle l'éthique, ce qu'il appelle éthique elle-même, est à rapporter au discours, à ses discours. Plus précisément, il énonce la thèse qui me semble aujourd'hui reçue, selon laquelle, je le cite, l'éthique est relative au discours. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une éthique qui surplomberait toutes les pratiques humaines, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement une éthique, mais que chaque discours produit son éthique propre. C'est-à-dire que chaque discours produit une éthique propre. L'éthique est relative au discours, l'éthique du maître n'est pas l'éthique de l'universitaire, l'éthique de l'universitaire, mais pas l'éthique de l'histérique, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éthique relative au discours, l'éthique du discours du âme n'est pas l'éthique du discours de l'histérique. Donc, à partir de l'éthique, on peut dire que le projet de Lacan d'élever la psychanalyse à la dignité d'un lien social sui generis est pour beaucoup dans la manière dont il a été conduit à définir ce qu'est, selon lui, un lien social. Il faut souligner quelque chose que c'est-à-dire que c'est à partir du dernier lien du discours institué, le discours psychologique, c'est à partir du dernier lien, c'est-à-dire la dernière forme du discours qui a apparu historiquement, c'est-à-dire c'est à partir de la última parte du discours qui a apparu historiquement que Lacan va interpréter ce qu'est entre les autres nières. C'est-à-dire à partir du dernier discours qui a apparu Lacan va interpréter ce que sont les autres liens et les autres discourses. Très exactement à partir de trois coordonnées principales. Premièrement, à partir d'un métier ou une pratique sociale qui ouvre sur un acte spécifique. Deuxièmement, à partir de la structure de langage qui dépasse, j'y ai insisté hier, de beaucoup, dépasse de loin la parole en tant qu'elle en tant qu'elle instaure un certain nombre de relations stables dans lesquelles s'inscrivent les énonciations effectives des sujets autant que leur conduite et leurs actes. Troisièmement, l'articulation de ces relations stables, de ces discours établis qui font la culture mais au sens où la culture en tant que distincte de la société, ça n'existe pas. C'est une citation de l'accord. Alors, comment considérer sur le fond de cette doctrine que l'on puisse répondre à la question faire lien social dans le monde contemporain ? Qu'est-ce qui fait lien social ? Dans le monde contemporain que nous vivons ? C'est-à-dire dans un monde qui est dominé par le discours capitaliste. Alors, c'est à ce point que je vais convoquer l'autre théorie du lien social, la seule peut-être qui puisse se rivaliser entre guillemets avec celle de Lacan, à savoir la théorie du sociologue Élie Durkheim. Alors, je dirais que si Lacan s'appuie sur une théorie du signifiant, sur une théorie de la structure du sujet et sur une théorie de la jouissance pour construire sa conception du lien social, Durkheim, lui, va initier son approche du lien social sur le fond d'un rejet, le rejet des théories du fonctionnement social fondée sur l'individu, au sens où l'individu renvoie à l'indivis, à ce qui n'est pas divisé. Individu en le sentido en que non se envia à lo que non se puede dividir, indivisible. C'est en ce sentido qu'il qu'il veut anotar. c'est-à-dire l'individu en tant que sans lien, au sens du prolétaire dont Marie-Jean Sovée parlait tout à l'heure dans sa conférence. C'est-à-dire, individu en el sentido que nous remite à un individu similazos en el sentido donde Marie-Jean hablaba en ce moment acerca del proletario. Qu'est-ce que Durkheim oppose aux théories de l'individu? Non pas la catégorie de sujet que nous avons l'habitude de manier de psychanalyse, mais ce qu'il oppose c'est la notion de solidarité, catégorie sur laquelle Durkheim va prendre appui pour analyser à la fois le processus de différenciation des individus et la cohésion des sociétés modernes. Il s'agissait en effet de répondre à une question redoutable de difficultés. La question est la suivante. Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu depende plus étroitement de la société sous-entendue dans la société capitalista? Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu depende plus étroitement de la société? La 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 comme est possible que si l'individu devienne mas autonome dependa de la société particularmente la capitalista? Donc en lieu et place des théories du contrat social qui dominait Durkheim va donc mettre l'accent sur le lien à la société c'est c'est ça que lui appelle le lien social et les liens qui font la société et c'est ce que lui appelle les liens sociaux remarquera qu'il faudra à Durkheim amouer de trois grands livres trois ouvrages de la division du travail sa conférence son ouvrage sur le suicide un thème que Marie-Jean a évoqué à partir de Mars tout à l'heure mais il y a tout le monde le connaît c'est quasiment un classique de la sociologie en première année on étudie le livre de Durkheim sur le suicide a proposito del suicidio la habla del texto de Durkheim pero remarca que particularmente Marie-Jean toca el texto de Mars siendo el texto de Durkheim un texto que se estudia en el primer año en sociología al menos en Francia c'est vrai donc il aura fallu trois trois grands livres à Durkheim pour venir a vous au programme donc le premier livre c'est de la division du travail le deuxième le suicide et le troisième l'éducation morale alors je dirais pour faire simple à la fin que Durkheim ferait une nouvelle perspective sur le lien social perspective qui essaye d'articuler les deux conceptions qui l'ont précédé à savoir premier point le fait social tel qu'il l'entend comme étant originairement un fait économique en tout cas deuxième point l'activité économique comme vecteur fondamental du lien social et enfin troisième élément l'homme comme étant un animal politique donc au sens d'Aristote un animal qui vit dans la cité et donc qui ne peut existe que par les liens avec les autres le homme politique comme le mentionne Aristoteles en tant que qui vit dans la cité qui ne existe que par les liens avec les autres c'est-à-dire qu'il existe à partir des liens qui teille avec nous donc bref on peut dire l'homme du besoin et l'homme du lien de l'attachement de la solidarité et de la reconnaissance qui est un terme très important aussi bien chez Hegel que Lacan va reprendre et hace hincapié sur le termino de reconocimiento que sera importante en Hegel et que Lacan retorre alors donc c'est pour toutes ces raisons que c'est le travail la division du travail social et les rapports de travail qui vont constituer la base sur laquelle Durkheim va édifier sa conception du lien social va poser la question des fondements de ce lien le lien qui attache l'individu au groupe et à la société et les individus entre eux c'est aussi à partir de là qu'il va examiner les pathologies entre dieu mais de ce lien et envisager les conditions du maintien de ce lien ces conditions pour lui c'est la régulation et l'intégration est-ce qu'on ne pourrait pas dire pour s'inscrire au fond dans la thématique de notre séminaire que l'inclusion tient lieu de ce que Durkheim appelait intégration il y a un rapport qu'on peut éparer entre l'intégration et l'inclusion qu'il y a un lien qu'il y a un lien entre l'intégration et l'inclusion il va trattar de l'intégration et la notion de Durkheim alors donc si le travail la division du travail et ses conséquences que sont la complémentarité entre les agents qui travaillent le sentiment de dépendance à l'endroit des autres puisqu'on ne peut pas travailler tout seul la nécessité de la concertation et de la coopération si tous ces éléments constituent la matrice de la construction de Durkheim il ne limite pas pour autant le lien social au lien de travail le lien social comporte et implique d'autres liens sociaux qui conditionnent et qui encadrent le lien de travail et je dirais qu'on n'est pas tombé dans ce qu'on pourrait appeler en France le ternaire vichissoir travail famille patrie je dirais famille religion politique c'est-à-dire ces termes renvoient à des dispositifs à des institutions qui fabriquent du sujet et qui produisent des liens qui produisent la protection la formation la reconnaissance les idéaux et la solidarité sans lesquelles une vie proprement humaine devient sinon inconcevable en tout cas profondément mutilée le lien social moderne est celui qui tente d'accorder et de faire tenir ensemble ce que j'appellerais l'individualisme comme valeur et la nécessaire solidarité sans laquelle fin société devient impossible les Durkheimers contemporains les élèves contemporains de Durkheim et en particulier Serge Pogal ont construit sur le fond de la théorie du lien social de Durkheim ce que j'appellerais une théorie des liens sociaux non pas une théorie du lien social mais une théorie des liens sociaux non une théorie des liens sociaux mais une théorie des liens sociaux en plural ainsi Pogal ramène-t-il dans l'après-coup des changements sociologiques qui ont affecté les sociétés modernes les sociétés européennes depuis la Seconde Guerre mondiale ils rapportent les liens sociaux ou les liens sociaux fondamentaux au nombre de quatre que je cite ils distinguent premièrement ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent lui les liens de filiation qui renvoient donc par exemple au lien entre les parents et les enfants c'est le lien généalogique deuxième type de lien il y a ce qu'ils appellent les liens de participation élective comme les liens d'amour les liens d'amitié qui ne sont pas des liens contraints mais qui sont des liens choisis par le sujet c'est-à-dire les liens qui sont élevés par le sujet de participation élective qui ne sont pas une obligation le troisième type de lien ce sont les liens de participation organique tels que les liens qui sont institués dans le monde du travail comme les liens entre collègues etc. et enfin il y a ce qu'ils appellent les liens de citoyenneté c'est-à-dire les liens politiques les liens associatifs qui sont fondés sur le partage des mêmes idéaux et des mêmes valeurs alors il se trouve que Durkheim de son temps s'était interrogé sur ce qu'il en était de la solidarité organique et de son développement dans le capitalisme à la fin du 19ème et du début du 26ème en effet à ses yeux aux yeux de Durkheim l'intégration on pourrait dire l'inclusion l'intégration des individus aux liens sociaux passe par leur intégration directe ou indirecte au monde du travail en ce que le travail leur assure une fonction précise interdépendante des autres fonctions et par conséquent une utilisation sociale quand on travaille on est utile socialement quand on travaille on est utile socialement aussi Durkheim a-t-il été conduit à s'interroger plus précisément sur les incidences produites par le capitalisme dans le rapport au travail dans le rapport à l'emploi pardon plus ou moins forte instabilité pour les travailleurs face à l'avenir et dans le rapport au travail parce qu'il distingue l'emploi du travail c'est-à-dire la plus ou moins forte adaptation à leurs tâches dans leur activité professionnelle alors quel est le diagnostic de Durkheim son diagnostic est le suivant le capitalisme conduit à la précarisation voire à la précarité de l'emploi pour de nombreux travailleurs mais pas seulement mais pas seulement la concurrence sauvage érigée en système de fonctionnement entraîne aussi les faillites les dépôts de bilan les cessations d'activité et in fine le chômage or étant donné le caractère structurant de l'emploi et du travail dans le lien social déterminé par la solidarité organique cette précarité de l'emploi et du travail devient assez facilement et assez rapidement une précarité sociale tout court avec au bout une désinsertion subjective et sociale et donc une sortie du lien social alors je reprends ici mon interrogation sur ce que Durkheim appelle l'intégration et ce qu'il en est de ce que nous pouvons aujourd'hui appeler dans le cadre de ce séminaire l'inclusion qu'est-ce qui qu'est-ce qui aujourd'hui constitue le ou les facteurs qui permettent l'inclusion d'un sujet dans le lien social ou au lien social est-ce que c'est le travail au sens de l'insertion dans une activité économique est-ce la langue le fait de parler la langue dans un territoire déterminé je dois dire que pour ma part je suis assez gêné aujourd'hui de ne pouvoir parler l'espagnol à la sortie en buvant un café et pourtant je bosse je travaille je travaille je travaille je travaille mais à pesar de ça il vient il travaille et il travaille maintenant vous voyez qu'il n'y a pas que le travail pour qu'un sujet soit inscrit dans le lien social je poursuis dans mon questionnement est-ce la famille est-ce la religion est-ce l'appartenance ethnique ou raciale est-ce la culture etc. tout ceci pour dire que c'est une question extrêmement difficile et donc on ne peut pas s'en sortir directement par une réponse dogmatique en disant je suis durkainien donc c'est le travail et je suis l'appartenance donc c'est le travail ou je suis lacanien c'est le larguage et je suis lacanien donc la question c'est le linguage alors je m'appelle de Durkheim à Lacan il y a des points communs le plus important à mes yeux c'est que tout Durkheim comme Lacan situe le lien social principalement à partir des liens sociaux qui sont également la structure des discours établi pardon la structure des discours établi nous l'a appris qui sont les liens sociaux à la fois disymétriques et des liens sociaux d'assignation la place vous est réservée quand vous entrez dans le cabinet de l'analyste vous n'allez pas vous asseoir dans son fauteuil quand vous êtes à l'université vous n'allez pas occuper la place dans l'amphithéâtre du professeur quand vous êtes à l'université pour exemple vous n'allez pas occuper le lieu qui est réservé ou assigné au professeur donc dans l'idée du lien social au sens de Durkheim c'est-à-dire qu'en l'idée du laço social que développent tant le Kahn comme la Kahn on a affaire à l'idée que dans tout lien social on a affaire à des relations mais ce sont des relations disymétriques comme celles de l'enseignant et de l'enseigné de l'analyste et de l'analisant du maître et de l'esclav etc. or les mutations et les attentes fortes du capitalisme et du discours capitaliste portent électivement sur ces liens sociaux institués ces liens sociaux disymétriques je dirais que la simple lecture du journal suffit pour attester que les mutations initiées par le capitalisme touchent principalement le monde économique donc touchent l'emploi et le travail ou bien la famille donc porte sur l'éducation la fabrique des sujets la question de la transmission impacte la religion donc le sens les liens communautaires et culturels l'institution scolaire donc le savoir la formation la recherche affecte l'hôpital donc le soin affecte le droit donc les normes alors la politique donc le collectif le destin commun la protection la solidarité la défense etc. alors je dirais que sur le constat il est facile de s'accorder il est difficile de ne pas tomber d'accord sur le diagnostic la question qui demeure est la suivante quel capitalisme ou qu'est-ce qui du capitalisme met ainsi à mal le lien social et les liens sociaux mon hypothèse est que c'est ici que notre approche du lien social j'entends par là l'approche lacanienne du lien social la conception psychanalytique du lien social se distingue et peut-être est plus éclairante que celle des sociologues des philosophes ou des économistes le frayage de Lacan en effet en proposant la notion oxymorique du discours capitaliste a été justement de Lacan en proposant la notion oxymorique du discours capitaliste a été justement d'attirer l'attention sur ce que les discours sociologistes ou les discours économistes méconnaissaient ou occultaient à savoir que le malaise contemporain n'est pas à rechercher dans l'efficace d'un système économique simplement c'est-à-dire dans un mode spécifique de production et de répartition des richesses mais dans un discours au sens où Lacan fait relever ce dernier de la culture et parfois l'identifie à l'idéologie dans sa fonction de faire tenir ensemble des corps or envisager le capitalisme sous l'angle du discours non pas du simple système économique même si même si c'est pour poser d'emblée que contrairement aux discours fondamentaux le discours capitaliste ne fait pas rien social n'est-ce pas déjà commencer à mettre au jour que le système productif n'est peut-être pas ce qu'il y a nécessairement de plus délétère dans le capitalisme ce discours capitaliste donc ce que Lacan appelle ainsi dans l'essence des rien d'autre que l'articulation historique voire la fusion de l'économie industrielle puis financière du discours de la science comme idéologique de la suppression du sujet et de l'individualisme démocratique est égalitaire égalitariste cette civilisation entre guillemets capitaliste donc a comme trouvé son accomplissement dans l'émergence et la domination tendancielle de ce qui est aujourd'hui appelé ultra libéralisme Marie-Jean saurait qui a fait l'intention dans sa conférence hier je conclue puisque je vous donne la version raccourci de mon exposé vous vous reporterez sur la version longue au moment de l'apparition et quand se publiquent les textes vous pourrez voir la version de votre exposition mais aussi pour laisser espace pour la discussion je conclue que cette civilisation entre guillemets capitaliste soit destructrice de lier c'est l'évidence même qu'est-ce qu'il y a lui voilà c'est ça je conclue donc que cette civilisation entre guillemets c'est à dire je considère que le discours capitaliste peut être considéré comme une civilisation mais au sens où Freud oppose culture et civilisation donc que cette civilisation capitaliste soit destructrice de lier c'est l'évidence même qu'elle soit aussi génératrice de violence c'est ce dont personne ne peut aujourd'hui douter en tout cas me semble-t-il à ça c'est à ce il semble-t-il d'autre qui n'est pas qui ne peut douter que ce discours est destructeur Et cela ne tient pas seulement à la folie ou à la débilité de certains hommes politiques, que je n'ai pas besoin de nommer ici. Et ce qu'elle met à nu, cette civilisation néolibérale, n'est rien d'autre que ce que Lacan a appelé dans son article qui s'appelle « La Troisième ». Marie-Jean a cité également le symptôme social. Je le cite, « Il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit sans lien. » Ce que nous pouvons ajouter au diagnostic de Lacan, c'est que cette prolétarisation tendancielle des parlaîtres, qui est d'ailleurs tout à fait ajustée à l'individualisme contemporain, est accompagnée paradoxalement par le phénomène de la mondialisation, ou ce qu'on appelle la globalisation, le développement des exodes et des exils, la fermeture des frontières, la construction ou l'érection des murs, l'émergence des ethnonationalismes et leur cortège de ségrégation, d'exclusion, de haine et de violence. On se vérifie que le mouvement d'inexorable universalisation de la science et du marché capitaliste révèle et active ce qui, des parlaîtres, ne se vend, ni ne s'achète, ni ne se met en équation, à savoir le réel des jouissances et de ce que l'écrivain libanais, Amin Mahanouf, a appelé les identités meurtrières, qui vient nous rappeler cette vérité du lien social, pas de fraternité qui ne soit fondée sur la ségrégation. Toute la question, aujourd'hui, reste de savoir que faire, on utilisait la formule de Lénine, que faire de et à partir de cette vérité déjà aperçue par Freud. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements